ah on est en live c'est bon je vais voir si le son est bon parce que j'ai mon micro qui est cassé oui alors le son a l'air d'être bon le son a l'air d'être bon vous le confirmerez dans le chat parce que en fait c'est normalement le micro est droit c'est-à-dire remarquez là il est couché parce que les pieds en fait ils sont là forcément ça marchera beaucoup moins bien mais pourtant j'ai tout essayé une dose, deux doses, trois doses, il y en a un qui se rétablit c'est de pire en pire Karim de l'excellente chaîne Ragnarok évidemment petite chaîne avec ses petits moyens qui fait ce qu'elle peut pour essayer de faire rire c'est contemporain j'espère que vous êtes en grande forme que vous allez bien que vous passez toujours d'excellents moments sur cette chaîne que vous rigolez parce que ça je le dis toujours et ne le répéterai certainement jamais assez c'est très important de rigoler surtout dans une période où on a le sentiment que c'est pas le moment de rigoler mais rappelez-vous que pour moi c'est la seule règle qui fonctionne c'est-à-dire qu'en fait quand t'as affaire à quelqu'un en face de toi qui est véhément qui est belliqueux oui bah tape sur google bah toi tu dois montrer que t'en as plus rien à foutre mais le mieux c'est d'en être convaincu tu vois quand le mec te dit arrête tout je te crève toi tu fais vas-y ah mais je vais te tuer là la gueule tu vois c'est tu vois ça fait son effet tu peux même tenter hein attends tu sais que je te mette un coup de couteau dans le lard tu vois où j'en suis là donc on va parler de tout ça et évidemment pour s'illustrer dans ses merveilleux propos qui ou quoi de mieux que la mégane qui broute toujours en fond de trois dans une côte coquette trop fort le burneau trop fort burneau là si vous si vous supportez plus l'indécence de ce monde faut partir faut partir parce que là ce que vous allez entendre c'est c'est quasi divin là dans la bêtise c'est quasi divin moi j'ai rarement vu ça je vous invite à soutenir ce live en pouces mettez un maximum de pouces je vois qu'on est déjà quasiment 300 il y a 90 pouces quoi alors c'est pas un livre t'as juste à l'appuyer t'as pas à tourner les pages chercher la page 49 43 non tu mets un pouce et ça va nous transporter pour projeter ça avec mes mains dans le grand torrent de l'algorithme youtube et aller chercher peut-être des personnes qui ne connaissaient pas encore cette belle chaîne cette chaîne merveilleuse cette chaîne formidable que dis-je j'ai même plus les mots donc voilà abonnez-vous parce que j'ai dû remarquer aussi vous avez dû remarquer que parfois vous êtes désabonnés de la chaîne ils ne savent plus quoi inventer ils ont vu que sur twitter ça commençait à chauffer un peu ils se sont dit on va peut-être se faire choper avec la ceinture sur youtube donc je ne sais pas si vous avez remarqué ils lèvent un peu le pied quand même ce qui est déjà pas mal on les a détendus un petit peu il y a eu du vent on s'est accroché au mât du bateau même si le bateau coule on crève on crève avec Michel donc ça ils n'aiment pas évidemment vous pouvez soutenir par le biais du lien vous soutenez Peppalman qui est quelque peu attaqué pour ses raisons c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas qu'un mec comme moi puisse être un petit peu soutenu sur les réseaux c'est pas fou mais merci d'avance pour les personnes qui vont soutenir si chacun fait un petit quelque chose ça m'aide à mettre en place ce que je veux mettre en place quand les beaux jours vont revenir et croyez-moi que ça nous sera profitable à tous si vous êtes intelligents si vous n'êtes pas trop cons en tout cas j'en demande pas tant donc merci d'avance pour les personnes qui vont soutenir je vous remercierai tout le long de ce live à chaque soutien si chacun fait un petit quelque chose ça va vite ça nous aide pour la logistique pour les transports et j'ai 2-3 petits projets qui se mettent en place rien de fou je ne nourris pas une idée d'aller faire quelque chose dans un pays qui ne serait pas le bien ou d'aller je sais pas bref j'ai pas besoin d'en dire plus non non c'est vraiment pour des petites actions à la con qui peut-être vous seront profitables vous pouvez aussi avant de terminer là-dessus pour terminer là-dessus vous pouvez rejoindre le pass solidaire le pass solidaire on va réactiver c'est-à-dire qu'on va essayer de le relancer un petit peu pour créer un petit peu d'émulsion recréer des petites activités faire des choses entre nous et quand je dis entre nous je sais exactement ce que je veux dire entre nous peu importe qui t'aides quel bord politique si t'as envie de te ferver ou pasver c'est juste tu me touches pas c'est la petite différence donc pour toutes ces personnes qui ont allègrement déféqué sur nos tronches on va ensemble essayer de comprendre le retournement de situation dans lequel nous sommes et essayer de répondre point par point ce qui ne devrait pas être très dur à la Mégane la Mégane qui dans le paysage médical est certainement ce qu'on a de plus pourri et eux c'est ce qu'ils ont envoyé de mieux avec lui on va convaincre des gens mais je pense qu'il y a une stratégie derrière tout ça c'est qu'il faut qu'il soit pas assez convaincant pour convaincre des personnes intelligentes comme nous même toi mais suffisamment con pour qu'on se dise derrière ah ouais t'es quand même sacrément con donc c'est bien pour ça que je l'ai pas fait tu vois le truc tu vois ce que je veux dire ou pas c'est-à-dire qu'il faut que ce soit crédible mais pas trop qu'il emmène avec lui les personnes de son acabit allez donc on va écouter tout ça vous allez voir il est très intéressant la Mégane avec ses sourcils en guise d'hérissons c'est parti alors j'allais dire moi-même j'ai plaidé et bienvenue à Charles alors si vous rejoignez en direct c'est encore mieux ça va en motiver un maximum vraiment les amis c'est important ça c'est le nerf de la guerre on pourra pas me reprocher de faire partie de l'opposition contrôlée ceux qui me financent à un moindre niveau parce que je ne roule pas sur l'heure comme un ultimeur gamer je vous rassure c'est vous donc j'ai le même problème que Florian Philippot dont je n'ai plus le droit de parler a priori de Florian Philippot Florian Philippot est soutenu par les Patriotes donc ça déjà c'est un argument pour moi qui est en sa faveur il n'est pas subventionné par l'Etat il n'a pas d'aide des banques ce genre de choses donc merci d'avance aux personnes qui vont rejoindre merci beaucoup à Manoli j'espère que tu vas bien merci à tous de nous rejoindre c'est un vrai soutien vraiment on est alors moi je suis un petit média sur Youtube mais on ne roule vraiment pas sur l'heure vraiment les amis donc j'aimerais vraiment faire des grandes choses faire de belles choses mais sans vous je ne peux rien faire donc merci d'avance on se prendra une flopée de Youtubeurs haineux qui dira que je suis un escroc il faudra prouver tout ça par contre allez c'est parti merci d'avance et on écoute la Mégane RS qui commence très fort vous allez voir alors j'allais dire moi-même j'ai plaidé alors j'allais dire moi-même j'ai plaidé déjà depuis un certain temps pour la réintégration du personnage hop attendez attendez dès que je vois une connerie et toi tu vas être bloqué parce que tu es un escroc Florian est pour la République alors peut-être que tu as un problème avec tes oreilles c'est peut-être les doses il n'a jamais dit une seule fois oui je prends ses patins il n'y a pas de problème il n'a jamais dit une seule fois vive la France et vive la République auquel cas je t'invite à aller me chercher l'extrait et à le mettre sur les réseaux sociaux tu nous montres le moment où il dit ça et tu sais après je vais y revenir sur le sujet parce que c'est important ça je veux vraiment je tiens vraiment à parler un petit peu aussi de ces personnes qui savent tout sur les réseaux j'ai encore eu un message ce matin sur mon compte Telegram d'un mec qui disait j'ai un ami d'un ami qui a dit que ok déjà il faut sourcer moi j'ai entendu il est fromac il est ci il est ça il est machin j'ai jamais de preuves on m'a envoyé un mail de quelqu'un qui dit que quelqu'un a dit qu'il avait vu que machin avait vu machin c'est jamais sérieux c'est vous qui foutez la merde je vous le dis je vais me foutre de votre gueule sachez-le et tu pourras récidiver dans tes menaces en disant le jour où je te croise on sait tous les deux que tu ne feras rien il faut que les choses soient très claires tu ne feras rien parce que j'ai déjà donné l'occasion à plus d'un de me croiser notamment sur Paris il ne se passe rien donc fais ce que tu as à faire plutôt que de venir comme ça toute la haine aux gens avec des arguments infondés Philippot machin Philippot ceci tu n'as pas le courage d'un Florian Philippot tu n'en as pas le dixième de son courage voilà et un petit Karim comme moi de la chaîne Ragnarok tu n'en as pas non plus le courage puisque je ne vois ni ta tête ni ton nom ni prénom Karim tu ne fais rien de ma courge voilà et moi qui t'as crevé je préfère crever comme ça que de crever d'une hypoglycémie dans mon plumard c'est pas le discours d'un dépressif c'est le discours de quelqu'un qui en a plein de cul de fiotasses sur les réseaux sociaux qui ne se bougent jamais qui ne font rien qui se plaignent ouais mais toi tu ne parles pas de ça tu ne fais rien tu ne fais rien c'est à dire que même le mec qui fait trois fois rien il fait déjà trois fois toi donc il faudrait que ça s'arrête je n'ai jamais vu une seule fois Frédéric Philippot faire l'apologie de la république française que les choses soient très claires et entendues donc déjà vous me bloquez lui que vous n'en parle plus et je n'en peux plus moi des mecs comme ça il y en a un qui m'a dit donc sur Telegram Poutine c'est tel fange de l'état profond et ça c'est c'en est l'autre ça c'en est une autre en parlant des Etats-Unis comment se fait-il que tu en saches autant c'est incroyable tu sais ce que tout le monde ignore comment fais-tu tu fais partie du secret du grand complot qui es-tu je m'appelle Didier je suis au RSA alors sans mépris pour les personnes qui touchent le RSA tu as certainement beaucoup de temps pour faire un travail d'investigation mais on n'en voit jamais le travail c'est fou quand même que comme ça des invectives Karim de la chaîne c'est un escroc Karim machin ça c'est un travail pour Daesh je ne savais pas j'en découvre tous les jours vous me faites marrer vraiment je suis mort de rire à chaque fois que je vous lis mais comprenez bien que je n'en avais rien à foutre avant chaque jour qui passe c'est pire c'est pire des emmerdes on est jusque là des menaces on torche le fion avec vraiment il faut que vous arrêtiez en fait moi je pense qu'il faut que vous quittiez les réseaux sociaux ça vous fait mal vraiment ça vous fait mal j'ai mal je suis assis et c'est normal t'es assis sur un coude de chantier Michel merde merde il commence fort ce live je sais il commence fort bravo à Florian Philippot ceux à qui ça ne plaît pas cassez-vous désabonne-toi je m'en fous moi je préfère mille fois la vision d'un homme politique comme Florian Philippot à qui je ne fais pas allégeance comme ça Florian t'es mon dieu non non je ne peux rien enlever au discours de Florian Philippot pour l'instant par contre un merluche un ruffin c'est pas que je peux pas enlever un seul mot à leur discours c'est que j'en avale plus un tu comprends ? pourtant idéologiquement vous risquez de me répéter même si je ne suis pas politisé je me revendiquerai peut-être plus d'un parti qui anciennement était la gauche j'aurais pu dire philosophiquement la gauche le partage mais quand je vois ce que fait la gauche aujourd'hui je ne peux rien faire d'autre que déféquer dessus pareil ça me coûte des menaces de gauchos débiles je m'en fous entends-le je m'en tape je m'en fous complètement c'est comme ça que je compte terminer ma vie donc à la limite je me rendrais un grand service donne-moi la mort Michel c'est comme ça que je pars de la mort de la main d'un homme qui n'a pas toutes ses dents et pas toute sa tête ça va un jour de nuit j'en ai plus rien à foutre bienvenue sur cette chaîne si vous êtes en accord avec ce genre d'idée bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes pas non plus en accord avec ce genre d'idée mais tu es chez moi ici si ça ne te plaît pas va ailleurs tu vois tu vois qu'on peut s'entendre donc voilà on est reparti non soignant même si évidemment non vaccinez vous les écoutez le lapsus d'entrée de jeu désolé pour l'intro mais c'est bien de mettre les choses au point c'est très important de mettre les choses au point parce que si on ne le fait pas tout de suite on ne le fait jamais tu comprends et je veux que vous compreniez bien que toutes les petites personnes qui menacent machin ouais tu arrives après la bataille j'en ai pris des menaces malheureusement mon pauvre je n'ose même pas imaginer ce que se prennent d'autres parce que moi je suis un petit joueur encore moi je fais le con sur internet il n'y a rien à voir et je vous donnerai ensuite mon facebook comme ça tu peux même venir me menacer en direct ce qui est encore mieux alors c'est parti on va écouter le lapsus de notre ami la mégane alors j'allais dire moi même j'ai plaidé déjà depuis un certain temps pour la réintégration du personnel non alors faux déjà faux Bruno quand on est directeur d'un établissement on a juste à réintégrer en fait tu n'avais pas à attendre qu'on te donne l'autorisation tu es un voyou tu es un thug ou tu es un lâche c'est la question qu'il faut se poser pourquoi tu ne les as pas réintégrés toi-même si tu as besoin si il y a un manque de personnel manque de lit ramène ton lit c'est simple tu mets des lits de camping et on se démerde non-vaccinez-vous non-soignant même si évidemment depuis un certain temps pour la réintégration du personnel non-soignant le personnel non-soignant ce mec peut dire des conneries toutes les deux secondes toutes les deux secondes il peut dire une connerie toutes les deux secondes ça ne le dérange pas une connerie nous allions réintégrer le personnel non-soignant c'est à dire que lui ça ne le choque pas de dire ça parce que lui-même est un responsable non-présent il est sur les plateaux télé il n'a pas le temps de soigner demande-lui de poser une perf demande-lui ce qu'est un coronavirus le mec c'est la bière le virus de bière il est très fort il est très fort la Mégane moi je vous dis si je l'ai pris comme ça sous mon épaule personne n'a pris la Mégane RS je fais un petit big up à juste milieu lui son poulain c'est Blachias moi mon poulain depuis le début je crois que c'est moi qui ai le meilleur c'est pas pour lancer comme ça une petite joute de qui a le meilleur c'est évident c'est moi moi avec la Mégane RS je me suis mis en pole position direct on était déjà dans les starting blocks que j'ai dit au meilleur pas besoin de te lancer t'as déjà gagné il me disait comme ça c'est que les rissons même si évidemment non-vaccinés vous voulez pardon oui non-vaccinés même si bien sûr donc là les non-soignants oui les non-vaccinés c'est pas pareil en fait non ça n'a rien à voir je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles ils ont refusé de se faire vacciner aujourd'hui il ne comprend pas les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas fait vacciner en fait si tu veux il y a un vrai travail de rétrospective à faire avec ce monsieur il faudrait vraiment qu'il travaille sa matière grise et je ne parle pas de ses sourcils vraiment il faudrait que tu réfléchisses un peu Bruno avec quoi vous avez essayé de nous faire peur qu'est-ce qui s'est passé ensuite et où en sommes-nous aujourd'hui toi en trois étapes c'est pas très compliqué même toi tu peux comprendre les personnes ont estimé que dans la balance bénéfice-risque il était préférable de ne pas tenter sa chance à un point tel qu'ils ont préféré même être suspendus c'est vraiment un choix mais ils ont préféré accepter en disant moi écoute je préfère être suspendu que d'appliquer ce truc là ou je ne sais pas à qui je donne ma santé au final on sait à qui on donne sa santé mais on va y répondre plus tard et aujourd'hui il nous dit je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait alors le temps malheureusement va faire son oeuvre ce que je ne souhaite pas parce que je ne souhaite le malheur de personne au final même si parfois je peux être un peu taquin les personnes qui ont eu la bonne idée de suivre bêtement ce qu'on leur a demandé si ça les a sauvés de je ne sais quoi tant mieux tant mieux tant mieux mais si ce n'est pas le cas il y a un autre truc qui me pose problème qui j'ai envie de te dire tant mieux aussi c'est que nous sommes toujours là et ça si tu veux ça conforte les gens dans leur choix ça les conforte et maintenant pire que ça on est en train de dire bon bah ceux qu'on a virés comme des merdes si vous voulez je ne sais pas si vous voulez ça serait bien que vous reveniez en fait parce qu'on se rend compte que sans le personnel soignant à un hôpital ça ne tourne pas surtout avec un directeur qui n'est jamais présent ça ne tourne pas c'est à dire qu'il y a une équation qui est très simple de plus en plus de malades alors pour des raisons quelconques de moins en moins de lits de moins en moins de soignants ça ne fonctionne plus et tu vas voir que il y a un effet qui est un peu vicelard ça fonctionne de moins en moins donc quelle est l'idée de génie ? de Burneau Burneau il s'est dit bah on va les réintégrer parce que j'ai toujours été favorable à ce qu'on les réintègre oh là là celui-là tu es d'une lâcheté Burneau tu sais tant que tu existes le pire des lâches n'aura toujours que la deuxième place tu vois il ne peut pas faire mieux que toi c'est pas possible tu peux m'attaquer au tribunal lâche c'est pas je ne crois pas que ça te soit préjudiciable au contraire c'est un constat c'est de la lâcheté vraiment je pense qu'il fait pire que Martin Blachier vraiment c'est j'ai toujours été pour qu'on les réintègre et puis il a plu son petit sourire en smile à l'envahir il a plu oui la situation épidémique est bien meilleure et surtout l'immunité collective est extrêmement élevée c'est-à-dire la très grande majorité alors pas loin probablement de 90% de la population a déjà rencontré le virus ou a été immunisé par le vaccin on sent que ce jeune homme on sent que ce jeune homme est tellement heureux regardez-le oh génial qu'est-ce qu'on me met dans les mains non je ne le demande pas sinon je suis complotiste mettez-en 5 merde il est heureux le monsieur il est heureux ça commence à venir tout doucement sur les médias ils ne peuvent plus nier il y a plein de choses d'ailleurs maintenant qu'ils ne pourront plus nier je vous mettrai un petit message à la fin je vais essayer de vous livrer un petit peu ma pensée sur tout ce qui s'est passé et puis vous envoyer un petit peu de baume au cœur trois fois rien extrêmement élevé c'est-à-dire la très grande majorité alors pas loin probablement de 90% de la population a déjà rencontré le virus alors je m'appelle Karim Truffert tu peux chercher je suis diabétique insulino-dépendant je ne tombe pas malade je ne tombe pas malade je ne suis même pas cas ou cas contact j'ai été contacté par une demoiselle qui m'a dit fais attention parce qu'on a un enfant commun il est cas contact je vais lui faire des câlins comme d'hab moi je te fais des hypoglycémie mon pote mais tu n'arrives même pas à y croire je suis encore là des fois je rigole une fois je suis descendu à moins de 0,3 et je monterai mes glycémie sur le groupe Télégram je vais regarder les gages je suis en train de crever Karim tu ne devrais pas rire pleurer ça va changer quelque chose pleurer ça va accélérer le processus le stress ça va accélérer le processus d'hypoglycémie on va mourir un jour c'est pas être c'est pas être fataliste ou être dépressif dépressif que de l'accepter c'est un fait je pense que c'est le contraire c'est le déni c'est ceux qui vivent bêtement sans prendre conscience de leur nature mortelle ils vont crever vous allez crever un jour peut-être il faudrait commencer à se poser cette question pourquoi je vis en fait ben pour mourir mais il y a un truc à juguler tu vois il y a peut-être un truc à faire entre ta naissance et la fin il y a peut-être un truc à faire moi j'ai décidé de faire le con tu vois chacun son truc moi j'ai décidé de faire le con et j'ai l'impression que c'est profitable au plus grand nombre alors ça me coûte ça c'est sûr qu'on me les brise je vais y aller jusqu'au bout jusqu'au bout je vais y aller il faut que les choses soient bien entendues je ne lâcherai pas ça vous pouvez oula il m'a qu'on essayé de me faire lâcher ils ne sont pas motivés les gars ou a été immunisé par le vaccin donc les risques individuels ceux d'autant plus que circulent des souches beaucoup moins virulentes ah il est bon Bruno franchement on t'en apprends tous les jours Bruno je pense que c'est lui qui avait fait le dessin animé la vie tu te rappelles le dessin animé la vie c'est Bruno Bruno qui quand même t'as un précieux conseil pour ta santé qu'est-ce que je fais si je suis pas bien ou il faut te piquer c'est bien t'es qualifié toi t'as pris combien plus réduit donc effectivement on comprend qu'en dehors d'une poussée épidémique d'une maladie grave comme c'était le cas il a changé Stevie Wonder dehors d'une poussée épidémique le masque la casquette il manque la ceinture de sécurité un préservatif et des pompes de sécu et on a le packaging le mec il est venu je suis prêt regardez la maison brûle et le mec il balance de la vodka dessus encore putain c'est impressionnant impressionnant je me demande à quel niveau on peut en être pour faire ça à quel niveau psychologique tu en es c'est de la folie maladie vous vous êtes jamais posé la question à ceux qui en sont à 30 doses vous vous êtes jamais posé la question de mon collègue Karim mon collègue Michel Georges Bernard il en a fait zéro il fait un footing il fait des pompes il mange des cordons bleus enfin il est toujours vivant c'est gratuit c'est moi le produit vas-y vas-y envoie envoie et tous ces connards des mouvances dites zététiques alors qu'il y en a des biens il y en a des très bien mais tu sais les plus connus on ne s'entend plus sur la question ah ils sont farcis tous les mecs qui se posaient des questions cette petite mère de famille ces gens qui se questionnaient j'ai peur ouais vous avez peur vous êtes des cons c'est la science qui le dit on ne vous entend plus les gars on a envie c'est vrai que tu as envie en fait de demander des comptes à ces gens là ils sont cons t'en feras rien t'en feras rien tous ce qu'ils font c'est faire des vidéos interposées quand ils se prennent un revers de la main par Idriss Aberkane ouais moi je vais déposer plainte mais tu déposes plainte à ton j'ai pas tu vas porter plainte contre ton géniteur c'est là où il y a un manque à gagner en fait grave comme c'était le cas au départ et bien que la vaccination ne soit plus obligatoire voilà maintenant ça y est ils vont te dire peut-être que pour les soignants de toute façon c'était évident ils allaient terminer en roue libre tranquille si on arrête trop d'un coup c'est là où ils vont se poser des questions on fait deux trois vaguelettes comme ça c'est crédible ridicule même si évidemment cela n'empêche pas de penser toujours que le vaccin a rendu des services et qu'aujourd'hui ah il a rendu des services à 1000 dollars la seconde ah bah ça il a rendu des services c'est dommage que l'argent ne soit pas retribué ne soit pas redistribué alors moi je ne suis pas Robin Desbois là je m'en fous mais c'est quand même marrant cette tournure ça a quand même rendu des services ah bah oui oui à qui ? peut-être liste qui a gagné là-dedans dans l'histoire ? qui ? attention avec ça est-ce qu'il y a des gens qui ont gagné quelque chose là-dessus ? grâce à la vaccination nous pouvons vivre quasiment normalement alors quand alors nous pouvons vivre quasiment normalement il a été donné il a été à un moment donné question de rester chez soi rester chez vous pour sauver les autres mais c'est nous aussi autrui je suis autrui de quelqu'un non ? commence pas à faire de la philosophie tu m'emmerdes voilà ce qu'on nous a répondu mais si je le fais pas qu'est-ce que je risque ? une amende monsieur mais ça mais en fait c'est enculé en fait ah ils sont forts putain ils sont forts ils sont vraiment trop forts les mecs et nous on est là on regarde si elles s'en pensent c'est bon c'est bon le coup de maître c'est un peu un coup de génie c'est beau ce qu'ils ont fait quand même et donc on t'a dit il faut porter le masque mais les effets sont bons négatifs, positifs ils sont fait mettez les masques c'est tout vous pouvez sortir à partir de 18h mais vous rentrez à 20h mais je travaille jusqu'à 20h dommage vous pouvez sortir votre chien vous pouvez manger mais debout c'est une caméra cachée non ? vous l'avez vécu comme moi ce truc là vous étiez vivant à cette époque là c'est pas si loin vous les avez vus passer ces 3 années là ? c'est une vraie question je t'invite vraiment à répondre dans les commentaires ou sur le chat tout de suite si tu veux vous les avez vus passer ces 3 années sans déconner j'ai l'impression que c'était hier moi moi hier je me vois prendre ma voiture avec la sensation de la prendre pour la dernière fois en me disant il faut que j'aille acheter des boîtes de macro des boîtes de sardines il faut que j'aille me faire des réserves aller chercher des vivres c'était hier putain qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? on a perdu 3 piges il y en a qui ont pris 30 kilos il y en a qui les ont perdus il y en a qui ont perdu leur femme d'autres qui ont perdu leur mari d'autres qui se sont engueulés avec leurs enfants ça a tout détruit putain tout ça a tout détruit on n'a rien vu passer on nous les rembourse ces années là ? comment ça se passe ? on les dédommagé derrière ? alors pour les soignants qui vont devoir être peut-être réintégrés ou qui vont pouvoir être réintégrés il y aura des dommagements et je parle pas à la hauteur du manque à gagner bon ça fait 2 ans qu'ils bossent plus bon on leur donne 2 ans ah non 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 il y a un gros préjudice là est-ce qu'ils seront rétribués ces gens là ? monsieur Mégane est-ce que vous allez répondre à ça ? ou est-ce que vous les reprenez comme si de rien n'était ah ça va Michel toi ? tu toutouss t'es sûre que tu es toujours pas en faire une ? je te taquine vous allez faire quoi avec ces gens là ? vous pensez que les gens ils vont venir comme c'est s'ils se sont barrés s'ils se sont barrés c'est que vous les avez dégoûtés de leur profession et je ne parle même pas que de la vax je parle des conditions de travail des liquiments du manque d'effectifs du manque de moyens vous pensez vraiment que ces gens là ils vont se pointer comme une fleur ah c'est bon c'est bon c'est pardonné c'est même pas qu'ils sont rancuniers ils sont écœurés c'est pire que rancuniers alors qu'il y a de la rancœur putain je l'imagine largement puis je les comprends et je les soutiens même tu vois mais tu peux pas pardonner ça c'est pas possible toi tu devrais être viré en fait tu devrais pas rester à ton poste après une ingérence pareille et là je suis gentil tu vois à l'hôpital malheureusement ils souffrent d'un manque de personnel depuis la crise à nouveau la très grande majorité des personnels qui ont quitté l'hôpital public ne l'ont pas quitté parce qu'ils refusaient d'être vaccinés ils l'ont quitté parce que l'hôpital était désorganisé et n'apportait pas alors je vais répondre à ça parce que je pourrais tout à fait répondre avec un peu de véhémence le problème c'est que je suis d'accord avec toi on mérite le monde dans lequel nous sommes mais nous peut-être un peu moins que les autres j'ai envie de te dire est-ce que nous on est les pires moi je suis pas dans une politique moi je suis dans la politique du moindre mal je peux être tolérant avec quelqu'un qui se pose des questions à partir du moment où tu sais qu'il y a un truc qui va pas mais que tu fais l'autruche là je discute plus avec toi moi les gens qui me disent mais non ma con va bien gérer la crise c'est pas il faut pas qu'on se croise c'est pas que je discute pas avec toi de rester courtois donc tu vois non non je peux pas te l'enlever ça cher Benjamin oui je suis d'accord avec toi de satisfaction à ce qu'ils attendaient au niveau professionnel donc évidemment nous avons besoin de tous les bras nous accueillerons tous les soignants non vaccinés avec plaisir je ne crois pas qu'il y aura de difficultés moi il y a un truc que je piche pas avec toi c'est juste avant tu disais que les personnes qui sont parties à cause de l'obligation vaccinale ne représentez pas grand chose aujourd'hui c'est vrai que ça serait bien qu'ils reviennent si il n'y en a que 4, 5 qu'est-ce qu'on en a à foutre tu prends un petit jeune tu lui apprends à bricoler un peu une perf à mettre un pansement deux doigts dans l'oignon à toucher rectal c'est bon ça fera l'affaire peut-être tu reconnais que les personnes que vous avez virées représentent quand même pas mal de monde et surtout du personnel qualifié que vous sous-payez avec très peu de moyens très peu d'effectifs très peu de matériel mis à disposition des horaires des contraintes dans tous les sens on le connait le milieu médical malheureusement j'en ai bouffé de l'hôpital donc je sais exactement de quoi il en retourne donc vous êtes des hypocrites de satisfaction à ce qu'ils attendaient au niveau professionnel donc évidemment nous avons besoin de tous les bras nous accueillerons tous les soignants non vaccinés avec plaisir tu te rends compte si on t'avait dit ça je sais pas mais moi j'en peux plus en fait c'est pour ça que je vous dis en ce moment je fais un peu moins de live parce que j'ai peur de dire des conneries en live j'ai peur étant quand même relativement intègre si si j'ai peur de t'insulter en fait donc je vais essayer de faire attention mais c'est vrai que si on m'avait dit il y a un an un an et demi deux ans avec la pression qu'ils ont mis sur le personnel soignant qu'un jour on te dirait ça bon c'est vrai que je l'avais dit si si je l'avais dit vous verrez que ils retourneront l'envers ce dernier moment et ils diront au final que c'était de notre faute etc vous en avez plus ou moins parlé il n'y a pas besoin d'être un grand un grand analyste juste du bon sens en fait et on y est quoi c'est à dire qu'on y est vraiment j'aimerais qu'on se pose sur ce moment précis ce moment que nous sommes en train de vivre et qu'on en constate ensemble toute l'ampleur toute la bêtise de notre période de notre époque j'en perds les mots la bêtise de notre époque c'est de la folie quoi le mec il te disait il y a encore un an deux ans non non surtout pas les réintégrer vous plaisantez ils mettent en danger les patients aujourd'hui vous pouvez revenir parce que ça y est le virus s'est calmé grâce à la vaccination donc les personnes qui ne se sont pas faites vacciner peuvent revenir maintenant que ça va mieux parce que grâce aux personnes vaccinées si j'ai bien compris là où on va te dire que la vaccination ne protège que des formes graves quelles sont les personnes à risque quelles sont les personnes qui risquent de mourir des formes graves les vieux et ceux qui ont des maladies auto-immunes pour l'instant je ne suis pas encore vieux pas trop mais je souffre d'une maladie auto-immune je ne suis pas mort je crois sauf si je suis dans un monde où il n'y a que des cons et que c'est ça l'enfer ok auquel cas je suis mort mais je crois être encore là donc pourquoi à toutes nos questions nous qui sommes questionnistes une dame une demoiselle qui se reconnaîtra qui a dit que tu ressembles à un gourou tu te reconnaîtra parce que je sais que tu suis un petit peu mes lives rejage t'emmerdes ça c'est pour commencer et puis pourquoi à donc à notre grand mouvement sectaire de questionnistes il n'y a toujours pas de réponse de ces grands mouvements dits zététiciens de nos grands scientifiques de nos grands médecins la réponse qui nous a apporté censure strike complotiste ça va se vautrer tout ça et c'est là où tu vois que vous êtes mauvais c'est que si tu étais quelqu'un d'intelligent et c'est un truc quasi générique je parle à toutes ces personnes qui ont surfé grassement là dessus moi je leur pose une question simple si vous étiez pensez-vous pensez-vous intelligent auquel cas pourquoi n'avez-vous pas raisonné à moyen long terme à moyen terme à dire il n'y a pas besoin de raisonner sur dix ans un truc pareil ça c'est déjà alors d'une ampleur pareil je ne suis pas sûr mais tu prends les magasins de Pfizer je trouve que c'est une boutique pour moi est-ce que c'est la première fois tu sais si tu révises un peu les cycles ça recommencera certainement ils ont les moyens de payer ça recommencera certainement est-ce que tu as le sentiment que le vent tourne dans votre sens en ce moment là est-ce qu'on peut pardonner ça parce que on n'en voit que les prémices de ce qui est en train d'arriver mais j'ai bien peur malheureusement que ça prête d'une ampleur colossale que ça fasse de plus en plus de bruit les jeux secondaires par exemple on en parle de plus en plus avions-nous raison de nous questionner à priori oui aviez-vous raison de nous traiter tel que vous l'avez fait non et c'est l'heure de la note et moi je n'appelle pas à la haine je n'appelle pas à la vengeance je n'appelle à rien de tout ça simplement rester sur la ligne de la question du questionnement c'est là où peut-être même tu n'as pas de diplôme tu n'es peut-être pas le plus fin de la famille mais tu te poses des questions ça fait de toi quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de raisonné donc oui nous avions raison je suis désolé de le dire comme ça nous avions raison pas sur l'approche scientifique on va dire déjà sur une approche de bénéfice-risque sur une approche de la balance bénéfice-risque pardon nous avions raison de nous questionner simplement je n'en dis pas plus nous avions raison de nous questionner c'est tout est-ce que les soignants vont vouloir réintégrer leur taf mais ils vont se dire quoi après est-ce que vous venez de me faire mais vous pouvez tout me faire maintenant vous pouvez faire bien pire que ça moi je comprendrais qu'ils n'y retournent pas maintenant je comprendrais aussi qu'ils y retournent pour des raisons de vous bien bouffer moi quoi qu'il en soit je serai du côté des soignants même si j'aimais une petite réserve sur ceux qui ont après bon personne n'est parfait je ne crois pas qu'il y aura difficulté pour eux de réintégrer cependant je pense que beaucoup d'entre eux ont soit totalement quitté le domaine de la santé soit nous ne reviendrons pas évidemment après avoir s'être senti probablement on va dire peut-être maltraité par le système c'est là où il va falloir que je coupe le live il te parle des soignants qui peut-être se sont sentis un peu mal traités on leur a dit vous êtes des complotistes vous êtes responsables de l'effondrement des hôpitaux vous êtes ce qu'il y a de plus dégueulasse en fait dans les hôpitaux voilà ce qu'on a dit à nos soignants ces pauvres soignants et ce n'est pas pour faire de la pleurniche qui travaillent tous les jours qui se font chier qui s'occupent de nos malades qui s'occupent de nos anciens qui s'occupent de tout le monde des jeunes des enfants des enfants etc c'est un métier compliqué avec beaucoup de pénibilité et c'est surtout un métier très souvent c'est un métier pour en connaître quelques-uns c'est un métier où on rentre par envie et par passion parce qu'on se dit j'ai envie d'être au service de mon prochain j'ai envie d'aider les anciens j'ai envie d'aider les malades j'ai envie d'être quelqu'un de bien j'ai envie d'avoir moi je me suis occupé d'une personne qui était myopathe myopathie de Duchesne c'est vrai que c'est valorisant au final même si on torche un cul c'est valorisant parce qu'on sait que sans nous et ce n'est pas pour se sentir comme ça c'est pas une fonction aliénante c'est plutôt de se dire sans moi cette personne ne pourrait pas faire tout ce qu'elle fait donc c'est un métier valorisant et moi je soutiens complètement les soignants c'est pas pour faire le démago j'applaudis à 20h bravo maintenant on va bouffer c'est pas ça c'est j'essaie de rester en phase avec ce que j'ai toujours été ce que je suis en tout cas depuis quelques années c'est rester droit dans mes bottes j'ai compris d'où venaient à peu près les mots de notre pays je crois à peu près avoir trouvé je veux plus être en lien avec ces gens là je ne ferai pas la guerre à ces gens là par contre je soutiens les miens et les miens c'est les soignants c'est ceux qui ont pris soin de moi quand j'ai fait des séjours à l'hôpital parce que j'ai fait des comas parce que j'ai des gros problèmes de santé c'est ces infirmières et ces soignantes qui ont toujours eu le sourire malgré la pénibilité de leur travail qui font le travail de des fois même des médecins il faut être très clair moi je l'ai vu de mes yeux ça quand on est spécialiste parce que moi les endocrinologues je les ai en horreur se pointent il est 11h alors qu'est-ce qu'il y a oui mais faites plus d'insuline parce que ça rapporte pique-toi tu fais des hippos pique le double si c'est bah oui tu feras deux fois plus d'hippos mais c'est pas grave tu mangeras du sucre bon j'ai les études moi je roule en Porsche je soutiens de manière indéfectible les soignants et c'est pas pour être démago comme certains youtubeurs je les soutiens vraiment si je pouvais faire plus que ça le problème alors je vais quand même féliciter pas moi de distribuer les bons points mais je crois que c'est il y a 2-3 youtubeurs qui sont organisés pour créer une cagnotte pour les soignants et je crois que la première s'est fait striker c'est dire s'ils veulent pas qu'on s'organise la deuxième je crois elle est passée Farid, docteur à l'ouest et 2-3 qui ont fait vraiment du bon travail je trouve vraiment tu vois je sais le plus juste possible qui ont vraiment fait du bon boulot pour aider les soignants ces mecs là je dis respect total respect total respect à vous aussi qui avez tenu bon j'espère maintenant que les choses vont tourner maintenant place à la guerre c'est le sujet du moment on a Bruno Le Maire qui veut mettre à genoux ou qui voulait mettre à genoux l'économie russe c'est lui maintenant qui est à genoux à bouffer des rouleaux mon amicron qui a dit je ne veux pas vous faire de mal à la Russie je ne veux pas vous faire de mal quand ça va tourner ça à mon avis je peux te dire que le Covid ça va être une petite promenade de santé sans jeu de mots pourris merci pour tout merci pour votre écoute j'espère en tout cas que vous garderez le moral je réitère mon soutien aux personnes qui ont été traitées comme de vulgaires de vulgaires chiens vraiment et je le pense et encore mon chien est mieux traité courage à vous et puis on essaye on essaie de se voir bientôt moi je vais essayer de retourner un petit peu sur Paris peut-être aller sur des manifs même si pour certains les manifs ne servent à rien je fais quand même ma petite part je vous souhaite une excellente journée et puis sur moi demain ciao 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 ciao